Bonjour Marie. Bonjour Marc. Où sommes-nous ? À Marseille. Et qu'est-ce que nous faisons donc à Marseille ? Nous venons voir la 16e édition d'Arthorama. Marie, reine des chiffres ? Alors, 47 galeries qui viennent de 18 pays différents et qui présentent 130 artistes, dont 22 solos shows. On va aller un petit peu découvrir tout ça. Il y a un étage donc dédié à l'art contemporain, un autre dédié au design et à l'édition, des expositions. On a évidemment, comme d'habitude, pas beaucoup de temps. Tout doit tenir dans cinq minutes. On se dépêche. On y va, on courant. On court, on court. On court. Ça se voit d'ailleurs. Oh là là, on court beaucoup. Nous sommes au cœur de la foire, le nerf de la guerre, en plein vernissage avec plein de monde. Tu me donnais une info qui était hyper intéressante. Oui, Arthorama, c'est vraiment un incubateur de talent, autant pour les artistes que pour les galeries. Et j'aimerais citer l'exemple de deux galeries. Lambda, 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 qui est juste à côté de nous, et Marie Madec pour 100 titres, donc qui ont participé à Arthorama, puis à Paris International, puis à Paris Plus. Donc on voit que ça peut être une réelle ascension de commencer par cette soi-disant petite foire, mais qui n'est plus si petite que ça. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est pourquoi les galeries participent à cette foire, qui est une foire un peu niche, disons-le, type galerie in situ, une galerie installée et établie à Paris, mais aussi des galeries internationales qui, partie de pléthore de propositions de foires internationales, choisissent Marseille, le Sud, je pense notamment... ...à Everyday Galeries. Exactement. Pourquoi est-ce important de participer à Arthorama ? Nous, Everyday, nous sommes une galerie belge, donc nous sommes une jeune galerie. Ça fait maintenant trois ans que la galerie existe. Et pour nous, une foire comme Arthorama, c'est une chance de pouvoir montrer nos artistes la galerie dans une pépinière de jeune galerie. C'est quelque chose de très excitant. C'est aussi au tout début de la nouvelle saison qui commence. On commence à Marseille. La Côte-Belge vient ici en vacances, donc nous avons pas mal de collecteurs qui viennent ici chaque année. Et pour nous, c'est très intéressant de commencer notre année ici à Marseille, à Arthorama. Quelle était votre première participation à Arthorama ? C'était il y a huit ans. C'est très important pour nous vraiment d'avoir cet ancrage dans le Sud. En plus, la période de l'année est assez intéressante. Fin août, comme ça, ça permet vraiment d'avoir une rentrée assez soft. En même temps, de voir beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs quand même qui sont là. Et de montrer surtout les artistes qu'on va montrer l'année dans les expositions à la galerie. Pour une galerie qui est installée, une grosse galerie comme la vôtre, pourquoi c'est quand même important d'être là parmi les jeunes galeries émergentes ? C'est pour rester dans l'air du temps ? C'est pour rencontrer un nouveau type de collectionneurs ? Je ne sais pas pourquoi c'est dans l'air du temps, c'est vraiment pour voir, rencontrer des nouvelles personnes, être en contact avec les musées à Marseille, dans le bassin à Marseille, qui sont vraiment extrêmement importants. Et est-ce que ça génère des belles rencontres, justement comme c'est à taille un peu plus humaine ? Ça permet aussi de parler avec les gens, les curateurs, les directeurs de musées, en prenant du temps, en parlant des œuvres de manière beaucoup plus... Enfin, on l'espère, dans le développement, et que ce ne soit pas du saut de puce, et que ce soit vraiment des rencontres plutôt solides. C'est une foire sur laquelle on nourrit des relations sur du long terme, alors ? Bien sûr, que ce soit avec les collectionneurs ou les musées. Marie, je suis là. Je suis juste ici. Il y a une nouveauté cette année ? Oui, le design. Design contemporain. Je te propose qu'on aille voir Jérôme Pantalechi, directeur d'Artorama, pour qu'il nous explique pourquoi intégrer du design dans la foire. Mais après, moi j'ai déjà vu du design à Flafiak, par exemple. Oui, mais tu as vu du design moderniste, tu as vu du design des années 50, 60, qu'on dit aussi vintage. Et là, tu vas découvrir des créations qui sont toutes récentes, contemporaines. Et c'est l'idée un petit peu que les collectionneurs aiment s'entourer d'œuvres d'art, mais aussi de design et de mobilier de leur époque. Très bien. Et bien, allons découvrir tout ça, Marie. Allons-y. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle édition d'Artorama, 16e édition 2022 ? C'est une édition un peu spéciale pour nous, parce que c'est notre plus grande édition. On ouvre un jour plus tôt, on ouvre le jeudi cette année. Donc c'est une édition qui s'est vraiment étoffée. Déjà parmi les galeries, on a quand même 7 galeries de plus que l'année dernière. Et puis surtout dans la section édition, où on est passé quand même de 8 à 21 éditeurs, principalement parce qu'on l'a ouvert aussi au design. Alors pourquoi le design ? Dans la section édition, qu'on a commencé en 2016, on a souvent eu des propositions qui étaient très inspirées par du design. Il y a des stands comme More Project qui ne sont que des artistes, mais qui se sont emparés de l'objet puisqu'ils ont créé des lampes. Donc oui, voilà, c'est vraiment ces choses-là qui nous intéressaient de voir aussi comment les artistes soit s'emparent de l'univers du design pour créer de l'art, soit même font également de l'objet et puis un public aussi pour ça, bien sûr. Est-ce que ce lien justement art contemporain-design pourrait devenir une spécificité d'Arthurama ? Beaucoup de fois font effectivement des sections design. Notre volonté, c'était vraiment d'avoir, comme dans l'art, plutôt des positions assez jeunes, avec des éditions qui sont quand même en série assez limitées. L'idée, ce n'est pas de faire du vintage, mais plutôt d'avoir de la découverte, comme pour l'art. On continue le petit tour maintenant pour interviewer ceux qui ont les stands et qui nous expliquent tout ça. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? On travaille sur des pièces à la fois contemporaines et avec un dialogue sur l'histoire et les fantasmes visuels que ça peut amener et la réinjection de l'art décoratif dans le quotidien. Arthurama est une foire historiquement d'art contemporain. Est-ce que vous trouvez un public qui collectionne du design ici ? Même si on a une pratique qui est très visuelle et très orientée vers un focus sur l'histoire de l'art et des arts décoratifs, il ne faut pas perdre de vue que tout part de l'art contemporain et qu'on veut vraiment opérer une énième réconciliation entre les arts contemporains et les arts décoratifs, ou le design, comme on veut les appeler. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de contresens à présenter des pièces plus décoratives dans cette foire. Marie, tristesse ? Oh Marc, c'est déjà fini. Oui, déjà. Donc nous, on se retrouve bientôt, le sais-tu ? Oui, on va se retrouver à Lyon. Je ne sais pas si on peut le dévoiler déjà. Alors je parlais d'un bar ce soir, mais oui, on se retrouve effectivement à Lyon pour la Biennale qui va démarrer pour les pros le 12 et 13 septembre. Nous allons passer 48 heures là-bas, ce sera fascinant. Marie nous a prévu plein de looks, nous allons rencontrer plein d'artistes. Et là du coup, je t'invite à me suivre pour célébrer cette fin de tournage avec Lucas, parce que ce n'est pas parce qu'il est derrière la caméra qu'il ne boit pas, bien au contraire. Et puis je ne sais pas pourquoi on se tient la main, mais voilà, au revoir, vous nous manquez déjà. Sous-titrage ST' 501